alors coucou à tous on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo je vais vous parler aujourd'hui d'une box nail art que mamie corinne m'a fait découvrir donc c'est de la c'est la pop my nails que j'ai reçu tout à l'heure enfin que je suis allé chercher tout à l'heure en point volet parce que c'était plus facile pour moi de prendre un point volet alors elle est arrivée dans un gros carton comme ça alors je sais déjà s'il ya dedans mais bon je vais vous le partager quand même si vous suivez pas mamie corinne d'ailleurs si vous la suivez pas je vais mettre le lien de sa chaîne je suis arrivé en barre d'infos et à l'intérieur alors là c'est la box de décembre mais moi ça me dérange pas on a cette petite boîte alors je vais vous parler d'abord du site enfin de la boxe du concept de la boxe donc pop my nails c'est déjà une box française donc il propose une box pour deux mois et il y a trois box sur le site il ya la boxe basique à je sais plus quel prix d'ailleurs il y a celle à 18 euros et vous avez une boxe enfants voilà je vais y arriver et il ya donc une boxe enfants de toute façon je vous mettrai le lien du site en barre d'infos vous inquiétez pas donc c'est la boxe que j'ai choisi moi c'est la plus complète pour voir quand même ce qu'elle donnait et d'ailleurs j'ai un code provo à communiquer à vous communiquer quand vous passez votre première commande de 10% donc c'est pareil je vous mettrai ça tout ça en barre d'infos et donc ce qui m'a plu c'est que mamie corinne nous avait dit qu'elle était personnalisée alors j'étais curieuse de le voir donc je vais l'ouvrir puis je vais continuer à vous en parler après donc elle se présente comme ça et ma petite carte est dedans je crois oui elle est là donc on est une petite carte comme ça sur laquelle c'est écrit à la main dans ta boxe tu trouveras alors il ya je veux dire après ce que c'est il ya donc trois vernis dans la boxe à 18 euros il ya deux accessoires des tutoriels et une petite surprise donc ça j'ai trouvé ça sympa et donc c'est marqué une surprise donc à la fin de la dernière chose et une surprise que nous te laissons découvrir bonne année 2017 pop my nails et au bout du petit truc c'est marqué gaël ça je trouve ça top j'espère vous verrez je trouve ça génial donc quand vous ouvrez la boxe vous avez vous avez donc vous avez un papier de soie qui là en l'occurrence est rouge je suppose en peine avec le noël et donc je vais vous montrer tout ce qu'il ya dedans alors je vais commencer par un vernis d'une marque je ne connais absolument pas c'est la marque mua voilà qui est comme ça c'est un joli rouge assez soutenu quand même peut-être avec des reflets rose c'est le favorite je suis au top encore avec l'anglais moi alors voyons voir ce pinceau c'est un pinceau ni large ni trop fin évidemment ça sent le vernis je suis con moi donc ça je vais essayer de faire quelques swatchs et de vous les mettre sur le blog donc voilà c'est un c'est c'est un tout petit alors c'est un tout petit vernis un combien il fait on sait pas je sais pas combien il fait bah c'est une petite contenance mais bon un vernis moi je fais un c'est rare quand je l'ai fini donc ça c'est très bien un vernis rouge ensuite on a un vernis et ça c'est pour ça aussi que j'ai pris la boxe parce qu'il y a ma marque préférée dedans donc c'est la marque china glaise donc c'est le c'est le c'est le polariside vous avez vu cet accent un peu c'est le 1024 donc c'est un vernis à paillettes mais mon dieu c'est une tuerie alors ça c'est pareil je vous ferai des swatchs parce que vraiment à mon avis ce vernis il dépote donc là c'est une grande taille c'est un vernis fait 14 millilitres et ce que j'aime beaucoup chez les vernis china glaise c'est qu'ils ont un durcisseur intégré et non seulement ils tiennent longtemps sur les ongles mais en plus ils protègent encore plus vos ongles donc moi je mets une base quand même mais je trouve que quand je les ai mes ongles sont encore plus durs donc là je suis ravie d'avoir un vernis china glaise et celui là je n'y allais pas en plus ensuite on a un troisième vernis de la marque je suis vernis donc c'est le numéro 39 c'est un joli bleu alors j'en ai un de cette marque là qui est rouge je crois que j'avais eu dans une box et là le pinceau il est un petit peu plus large alors c'est un bleu à mon avis avec des reflets je ne sais pas trop quelle couleur voilà j'espère que vous le verrez bien c'est un très très joli bleu donc bleu rouge paillettes moi je dis impeccable donc les trois vernis ensuite en accessoire nail art on a un lot de petites éponges comme ça avec le petit support ça vous évite de vous en mettre plein les mains ça je trouve ça bien donc vous avez quatre éponges de rechange et une éponge dans le support comme ça ça j'en ai des trucs comme ça c'est super pratique ça vous évite de vous en mettre plein les mains c'est génial donc ça je dis oui parce que pour faire du nail art c'est très bien alors je le remets dedans mais je perds du temps j'ai perdu et on a ensuite alors ce sont des œillets tout simplement vous savez les œillets qu'on servait quand on était à l'école enfin moi je m'en servais quand j'étais à l'école je ne vais pas les sortir c'est des œillets tout simple donc rien d'extravagant pour l'instant je vais garder la petite surprise pour la fin je vais la mettre là et alors moi j'ai un souci avec les tutos j'en ai que deux ah non il est là oh là je suis nulle et donc après on a les petits tutoriels donc le tutoriel numéro 1 vous explique comment faire donc on pose le vernis rouge et au niveau du bord libre de l'ombre on fait le dégradé pailleté avec le vernis China Glaze donc moi je dis pourquoi pas après il y en a un autre où on met que du pailleté sur l'annulaire et puis le dernier utilise les petits œillets donc le bleu avec les paillettes enfin des tutos que moi personnellement je ne vais pas spécialement me servir mais voilà je trouve ça sympa toujours de mettre des tutos parce que quand des fois on manque d'inspiration on se dit ah tiens bah tiens si j'ai essayé ça ça va changer et ça vous donne une idée avant enfin moi c'est pas ce qui me botte le plus et donc la surprise qu'il y avait en plus c'est ceci alors il était sous blister mais pour tout vous dire je l'ai enlevé c'est un rouge à lèvres gloss alors c'est le intense kiss de la marque Mua toujours c'est le height intensity gloss et alors c'est super vous avez une petite bouche là sur le bouchon c'est top et c'est le stolen kiss alors il fait 5,1 ml alors je vais vous le swatcher merde je n'ai pas enlevé le swatch look fantastique moi justement alors c'est un embout mousse comme ça et en fait il fait enfin il fait il fait pas trop gloss je trouve moi je trouve qu'il colore pas mal les lèvres il est doux alors à voir ce qu'il va le donner alors il est pas en haut il est en bas c'est que j'ai oublié d'enlever le swatch du vernis mélo de look fantastique d'avant il est très joli moi j'aime beaucoup alors j'espère qu'il colle pas il sent il sent la vanille ouais il sent la vanille donc à voir ce que ça donne mais finalement je suis contente de découvrir aussi bien un vernis bon là c'est un gloss mais c'est pas grave c'est toujours bien et puis voilà c'est tout ce qu'il y a dans cette box alors moi je trouve que c'est vraiment pas mal parce que pour 18 euros vous avez 3 vernis donc 3 vernis sachant qu'il y a un shine a glaise shine a glaise en général ils sont à moi j'essaie de les acheter en général en solde d'ailleurs ça va bientôt être leur 8, 9 euros peut-être je sais pas je vais vous dire une bêtise la marque Mua je connais pas du tout les vernis je suis vernis sur le site Guirant je crois qu'ils sont à 3-4 euros je crois quelque chose comme ça donc autant vous dire que juste avec les vernis on va dire que c'est le prix de la box le rouge le gloss en plus ça c'est pas plus mal bon les œillets c'est parce qu'ils coûtent le plus cher les éponges non plus on est bien d'accord mais voilà moi je voulais essayer cette box je la trouve vraiment très jolie et voilà je trouvais que c'était bien et c'est pour 2 mois donc ça vous revient à 9 euros par mois c'est pas catastrophique et vraiment celle de décembre elle était toute mignonne donc évidemment c'est sur février elle est pour moi ça c'est d'office donc vous voyez ça c'est une des boxes que je vais vous présenter de temps en temps alors peut-être que je renouerai pas l'expérience pendant une éternité mais voilà cette box là elle est juste top j'aime beaucoup si vous voulez essayer de faire un petit peu de nail art on va dire qu'il y a ce qu'il faut dedans pour démarrer c'est très très bien donc voilà pour cette box sur ce je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me regarder à me soutenir je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et je vous remercie encore Sous-titrage ST' 501